Merci à tous pour vos encouragements, nous revoilà et je suis très très heureuse d'accueillir Laila Bouzid, merci à tous, je suis très contente d'être avec vous, vraiment merci Je sais que c'est épuisant, vraiment, en plus, Sinti, j'ai vu, il y a eu la promo en France, on ne va pas être fait, mais vraiment, ça me tenait à cœur, le film, il m'a bouleversée, une histoire qui m'a touchée profondément, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas été fait Laila, ça va très bien, ça va très bien, c'est vrai, ça a été un marathon, mais le fait qu'il y ait eu les deux sorties, Tunisienne et Française, qui sont maintenant derrière moi, même s'il y a encore des choses à accompagner, etc. J'ai vu l'animal, c'est pour qui c'est une femme, l'animal, c'est une femme, c'est un film, c'est vrai, ça va continuer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et qui continuent à se passer, mais voilà, je suis très heureuse de faire avec vous, si on sortit en France et en Zéda, donc voilà, ça va bien Alors, en fait, dans ma tête, c'est trois projections un peu jumelées parce qu'en fait, le mardi 28, il y a une projection sur l'invitation des proches et le cercle un peu élargi. Et le lendemain, il y a eu, pour la sortie salle, le premier débat, la Milka. Donc, pour moi, les trois, elles sont liées à la presse, le milieu du cinéma et le vrai public qui a réservé pour venir. Et ça a été magnifique, en fait. Déjà, il y a une trêve, c'est vrai. Mais ça s'est très bien passé. Les discussions, c'est très riche. Fama, des réactions, c'est pas les mêmes types de réactions. Je sens que Twins a... C'est une histoire d'amour. On a envie de voir que Twins aussi, il y a juste une histoire d'amour et rien d'autre. Même si le film est beaucoup plus que ça, mais c'est quand même au cœur du film. Donc, Fama, Heda, Fama, Ahmed, Kuchali, Tunes. Donc, il y a eu ce type de réaction. La Milka, il y a eu un débat magnifique sur la fragilité masculine, sur Chnawar Juleïa, les pannes des hommes, un truc improbable. Oumri, ma a acheté ce débat qui m'a hacké comment de ça. Ah, c'est le débat, je pense, à le film, la jambe. Je commence à en avoir fait un petit bout. Donc, c'était très beau, très intense. Et voilà. En termes d'entrée, Mèche, Belkde, le film ou l'est ? Alors, le film, donc, Amal, a sous-titre Betounsi, ce qui est presque inédite. Amal, fi Baba Hedi, le film à la Hedi Juinil, qui était en anglais, Amalou, l'autre sous-titre de Betounsi. Donc, pour un film francophone, entre guillemets, puisque ça parle français, il a des très, très bons chiffres et il est au-dessus de ce qu'on attendait. En fait, le distributeur, il avait un objectif ou le film, il est au-dessus de l'objectif. Voilà, donc, on est plutôt très contents, fitouns. Fif Ransa, c'est une période très particulière où il y a l'arbi de Marajrouch, le Laisal, qui m'aqbal, en tout cas, il y a tout un public qui s'appelle, un peu le public arrêt, c'est retraité Marajrouch, le Laisal. Donc, dans ce marasme, et... Donc, dans ce marasme de la situation, Fif Ransa, on s'en sort plutôt bien, avec les honneurs, mais... On avait envie que ce soit plus... Enfin, j'ai une petite sensation de frustration, mais l'aura du film, elle est incroyable. On a eu une presse incroyable, Fif Ransa, notre spectateur, Fialo Cine, qui devient un truc important, Zeda Koui, au Koll, où je reçois... Je reçois des mots, des mails, souvent du milieu du cinéma, mais pas seulement, tous les jours, mais vraiment tous les jours, et c'est des mots très beaux, et souvent très profonds, et j'ai l'impression que le film, il suscite des réflexions, et ça se sent aussi dans les débats, même dans les retours presse, il suscite une réflexion... Je ne sais pas, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais vraiment, il suscite des réflexions profondes, qui sont assez belles, et c'est chouette. Je vais rebondir sur deux choses, d'abord, la traduction de la traduction de la traduction. Il y a une projection de débat, où il y a une réaction d'Al-Abed, et il dit, bravo, merci, comme si ce n'était pas notre langue, je trouve qu'on a beaucoup de retard à ce niveau-là, et que, pour l'axe, ça devrait être la norme, et vraiment, je ne sais pas si on a fait le sous-titrage, mais c'est impeccable, c'est vraiment le sous-titrage, et c'est vraiment le sous-titrage. Et du coup, moi aussi, j'ai deux hommages à faire. Le premier, c'est Haka Distribution, où Mohamed Frini met toute son équipe, et c'est une équipe magnifique, donc vraiment, on se sent, en tant que réalisateur, accompagné, soutenu par des vrais cinéphiles, qui croient dans le film, qui ont envie de le montrer dans des meilleures conditions. Donc, on a parlé des sous-titres dès le début. C'est quelque chose qui n'est pas évident, il faut avoir le temps de le faire au Colchay, et donc, on y va, avec un énorme plaisir. Justement, l'axe, il y a beaucoup d'émotions, où l'accès, il y a l'émotion, il y a un peu de l'arabien, il y a un peu de l'arabien, mais l'arabien va laisser une distance, en fait, entre nous et le film, nous, Tunisiens, et le film. Ou, Bade, c'est Racine Armemi qui a fait les sous-titres dans le film. Racine, c'est un livre, 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 depuis très longtemps, où c'était presque une frustration, il n'y avait pas de collaboration. Du coup, ça a été super que d'un coup, Racine, il s'empare du film, il a fait un magnifique travail, il a un don de paroliers, donc forcément, où Enambad, on a relu un peu ensemble, au Colchay, mais je n'avais pas grand-chose à dire, mais on a fait une session de relecture au Colchay, et voilà, et c'est vrai que ça apporte presque encore une couche au film, comme le film, il m'y a dit à l'arabie, ou il m'y a dit à l'arabie, ou il m'y a dit à l'arabie, ou la présence, rien que la présence des mots déjà, et d'une langue tunisienne, qui est belle, ou même les poèmes, ou les cours, comme on a dit à l'arabie, plutôt fausse, ou les cours à la fac, donc tout ça apporte une richesse au film, encore plus, et ça a été, c'est vrai que tout le monde, surtout dans la Sphiqs, dans Benzart, ou dans le Mastir, Barça Abed, il m'y a dit, on a dit à l'arabie, il m'y a dit à l'arabie, et il m'y a dit à l'arabie, et il m'y a dit, et il m'y a dit à l'arabie, c'est l'arabie, de l'arabie, de l'arabie. Pour le m'y a dit à l'arabie, il m'y a dit à l'arabie, sans trop dévoilé, mais vraiment, il y a un ou deux axes, qui j'ai voulu dire, l'axe de la sœur, qui, il m'y a dit à l'arabie, c'est très important. Alors qu'elle est dans une relation sérieuse, par contre, c'est vraiment, donc c'est vrai, mais il est quand même resté, je vais dire, ouvert et correct, malgré la pression des copains et du quartier. J'ai trouvé ça très joliment amené. En fait, le film, il part des clichés, et Colmara, il essaye de déjouer les choses, et le personnage de la sœur, c'était presque l'écriture, et Nabidi, le personnage qui me gênait le plus que les premières versions, j'avais l'impression de jouer justement la carte du cliché. Et ça a été une résistance de ma part au fur et à mesure, elle a une forte personnalité, ça se voit, ça se sent, et en fait, on sent que ses parents, une pression, même si en fait, il y a quand même deux poids de mesure de la fille, le garçon, et d'ailleurs, il y a toujours quand même le deux poids de mesure par rapport à une fille, un garçon, et je pense qu'en plus, j'ai construit un truc, bon, pas forcément, on le sait dans le film, mais si on y réfléchit, on peut y arriver, c'est que le père, comme on sent qu'il a parlé à Ahmed Belarbi, peut-être il lui a transmis l'amour de la littérature, ce qui n'est pas le cas pour la sœur, je pense que la sœur, le père a été complètement absent, qu'elle s'est formée en fille forte, et en fait, c'était aussi une rencontre avec l'actrice, parce que l'actrice, c'est une jeune femme qui a en fait l'âge de Semi, qui joue Ahmed dans le film, donc elle a 19 ans, elle a quatre frères, et elle vit en banlieue, et c'est la cadette de quatre frères, et tu la rencontres, c'est une bombe d'énergie, elle a un sens de la répartie incroyable, et tu dis en fait, cette fille, et là j'étais encore en train de dossier dans mon scénario, elle la rentre beaucoup plus forte, et j'avais plein de scènes que je faisais en deux versions, version forte, version moins forte, et en fait, ça ne marche pas, en fait, c'était beaucoup plus riche, et c'était très inspiré de rapports qu'avaient les deux acteurs, pour le coup, et donc voilà, moi je suis très attentive à ce qui se passe dans la réalité avec les acteurs et entre les personnages, les acteurs qui jouent les personnages, et s'il y a quelque chose de beau et fort et évident qui se passe, je modifie un peu pour que ce soit plus juste. En fait, toute la manière de filmer la banlieue, je trouve déconstruite tous les clichés, il n'y a aucune violence, il n'y a que, c'est comme un refuge, en fait, on a l'impression qu'à Paris, il est dans le bavou, mais il est dans le bavou, après tout, et le cousin, alors la scène avec le cousin qui a lui tout seul, par contre, lui, en termes de clichés, il est parfait, il est attendu, et cette scène où le mec se rend compte qu'il est coincé dans ses carcans et ses yeux, ses coutumes qui finalement ne lui ressemblent en rien, mais il n'a pas la capacité de réfléchir au-delà. C'est une scène hyper complexe qui est très forte dans le film et qui, en fait, le mec, il est cliché mais il est droit dans ses bottes, il est carré, il respecte les codes qui sont mis en place au col, et d'un coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Ahmed, il est en train de remettre en question et pour lui, ce cousin, c'est une sorte d'autorité masculine très forte, donc d'un coup, il réfléchit sur lui-même face à ce miroir qui pourrait être un chemin possible pour Ahmed. Et l'autre, en fait, il le prend comme une attaque, mais oui, la scène est très riche et un peu philosophique presque parce qu'il parle au... Est-ce que tu es vraiment heureux ? Est-ce que les choix que tu fais te rendent heureux ? Et est-ce que c'est tes choix à toi, en fait ? Est-ce que... Il ne le dit pas comme ça, il le dit de manière encore plus forte, mais c'est ça qu'il lui dit et l'autre, il n'est pas capable d'affronter ça. Il n'est pas capable d'affronter ça à cause des outils qu'il n'a pas, en fait. Et justement, le film essaye de montrer qu'en fait, les Maghrébins, ta France, deuxième génération, troisième génération, malheureusement, ils sont très accrochés à des petits détails qui n'ont aucune importance et des codes qui sont complètement déformés et les choses qui sont porteurs d'une culture, que sont la langue, l'accès à la poésie, voilà, l'écriture arabe et tout ça, ça, c'est absent, en fait. Mais je tiens souvent à dire que ce n'est pas que leur faute à eux, c'est aussi la faute du système français qui fait que un d'homps en troisième langue, l'arabe, alors qu'il devrait être tout à fait existé à côté de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, surtout avec tout ce qu'il y a, parce que si on enseignait l'arabe, en tout cas, c'est supposé être possible, mais concrètement, c'est très compliqué, mais si c'était possible et qu'ils avaient cet accès à la langue, à la poésie, etc., ça ouvrirait beaucoup. Et rien qu'en fait, même arriver à déchiffrer les mots, même si on n'arrive pas à maîtriser le vocabulaire, déchiffrer, écrire, c'est important et c'est quelque chose qui est absent. Donc voilà, mais oui, c'est un personnage qui est très important, qui est un peu dans le cliché, mais qui est quand même complètement perturbé et bousculé dans ses clichés. Et donc, avec le frère, enfin, pardon, la sœur, le cousin, le père, la mère et même le pote, on construit une cosmogonie et une diversité de profils sans violence. Et ça, c'était avec un peu quand même le sentiment amoureux au cœur de tous les rapports, même ceux du cousin, puisqu'ils se marient et tout ça. Alors, la violence, elle arrive, la violence imaginaire par la tornade Farah qui va chambouler tout ce monde. C'est revenu dans les débats. Il y a souvent quelqu'un qui dit, d'accord, j'ai adoré le film, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, putain ? C'est exactement ça. Vraiment, vraiment, je ne veux pas qu'on en dise plus. Il est dans toutes les bonnes salles dans la Toulouse. Donc, courez-y, une histoire d'amour et de désir. Vraiment, c'est un très joli film complètement inattendu. Il y a eu tellement de pression et d'attente. C'est ma lecture. On sait qu'un deuxième film, c'est toujours très difficile quand le premier a été un grand succès. En plus de ça, tu as et tu auras toute ta vie. Moi aussi, je suis une fille 2. La pression d'être la fille 2. Donc, ça rajoute encore de la pression. Et tu as pris un chemin de traverse. Tu es allé dans un film intimiste, magnifique. Enfin, vraiment, je suis très, très, très étonnée et j'ai regardé un peu les réactions, les festivals, le festival d'Angoulême. Ça a été vraiment un séisme. Le film, vous avez raflé deux des plus gros prix qui... En plus, le Covid. Donc, on sait que les films, le temps qu'on les réfléchisse, qu'on les filme, qu'on les donne, c'est déjà long. Alors, si on rajoute une année de pandémie et d'attente, ça a dû être terrible pour toi. Alors, c'est une longue question parce que c'est tout le processus. En effet, il y avait cette question de qu'est-ce qu'on fait, etc. J'ai un peu dit dans les interviews qu'en fait, au départ, j'ai commencé sur trois histoires d'amour et de désir qui étaient trois histoires, avec deux histoires dans des pays arabes, l'Opnè, l'Opnè, et cette histoire-là avec des hommes arabes différents mais qui résistent à leurs désirs. Mais c'était comme un truc de trois sketchs, en fait, et je ne pouvais pas aller dans la profondeur. Et cette dernière histoire qui était la dernière était beaucoup plus forte et déjà là. Donc, j'ai décidé assez vite de développer cette histoire au « Khoft-Barcha ». « Khoft-Barcha » « Film qui França ». « Bulle França » de par le sujet, c'était obligatoire. Donc, c'était très intimiste, très complexe et très subtil, en fait, ténu par rapport à la dramaturgie « M'tara la Haltaïni ». Donc, tout le début de l'écriture, je me posais énormément de questions, un peu comme ça, je vais décevoir mon public tunisien, en gros, pas seulement, mais… Et en fait, bon, à un moment, tu portes une histoire et en fait, ce n'est pas la bonne question et tu as envie de raconter ça. Et pour moi, le succès « M'tara la Haltaïni » me permettait justement d'aller dans quelque chose de très ténu, de très subtil et d'aller dans des choses qui ne sont pas forcément ma zone de confort, mais des choses que j'aime beaucoup et qui ne sont pas faciles. Justement, en me disant, voilà, j'ai déjà peut-être un petit public et donc, voilà. Et ce n'était pas du tout évident le scénario « Les La Flème se ressemblent », « Hat a les connexions qu'on fait beaucoup aujourd'hui sur le fait que c'est deux films sur la jeunesse qui a une même manière de filmer au col, le scénario, ce n'était pas du tout évident. Donc, ça a été une belle aventure. Le film, il était au-dessus… Honnêtement, le film avait beaucoup désir retenu. Il y avait des énormes défis de mise en scène mais avec tous les collaborateurs artistiques et notamment le chef opérateur et les acteurs, on a dépassé l'envie du film. Tu vois, on est allé plus loin. Ça, c'était super. On bat, qu'il faut faire, jette le pandémie. Le pandémie, elle nous a retardés. Ça a été un peu dur mais en même temps, on a décidé vraiment d'attendre parce qu'il y a eu des petits créneaux pour rentrer un peu dans des… On a décidé d'attendre et bon, moi, je voyais autour de moi des gens qui ont retardé leur mariage, des gens qui ont accouché, qui ont un bébé que personne n'a vu, des gens qui ont aussi perdu des êtres proches. Donc, si tu veux, c'est pas comme si j'avais fini un film, on bat le film qui a eu un rejet du film. C'était un truc global. Donc, j'ai pris mon mal en patience. J'ai écrit un nouveau film qui est très avancé que j'espère tourner vite. Donc, voilà. Ouais, ça a été très vite, en fait. Ça a été très long et d'un coup, ça a été vide. Donc, il y a eu Cannes. C'était magnifique parce que mon premier film était à Venise, c'était une très belle expérience mais en Cannes, bon, ben voilà, pour ceux qui font du cinéma, c'est un énorme truc. c'était très, 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 très émouvant. Il n'y avait pas beaucoup de twins à deux latentes et d'un proche et tout, on sera tel twins à manajmo chichoulkane qu'il aade. Donc, mais il y avait beaucoup de monde et c'était très, très, très émouvant et très puissant. Et on a enchaîné sur Angoulême, c'était un jury magnifique, c'est Réda Kateb, c'est Marie-Anne Diaye, c'est Nicole Garcia, c'est Laila Kadour, c'est Rukol. Et en fait, il y a eu un moment sublime. Déjà, avant d'avoir le palmarès, c'est qu'on a croisé par hasard les jurys dans la rue, nous ont applaudis. Ils étaient comme ça avec les acteurs et tout. Et nous, on était comme ça. Et en fait, tout le monde est parti parce qu'on n'a rien compris et tout. Et en plus, ils ont mis toute une place, un suspense, on était sûr qu'on n'avait pas de prix et tout. Donc, ça a été aussi très fort. Wakara, où le film est sorti tout de suite après, ou bah, tout de suite après, tourne sous Tawahani, normalement, pour le présenter au Fès-Pakot Jemarajé. Mbahad, il va un peu tourner. Là, en fait, il est en train de jouer partout. Pioche au Brésil, en salle, l'acteur Pioche a tourné dans des villes au Brésil. Pioche au Canada début janvier, je vais y aller. Enfin, voilà, il y a plein de sorties, il est en train de se vendre partout. Et à Tunis, on me dit, mais comment les autres peuvent comprendre ce film ? Et à Paris aussi, en France, on me dit, mais bon, écoute, il voyage, c'est beau. Ah oui, je pense que c'est vraiment une histoire universelle, au contraire. Je ne sais pas qu'on connaît son exigence, il participe ou pas du tout à l'observation ? Je sais que ce n'est pas plus. Mais, depuis que j'ai décidé de prendre un cinéma, je suis vraiment en France pour prendre beaucoup de distance. Ça a été très salvateur, mais beaucoup ne connaissaient pas du tout mon père ou même qu'il était cinéaste. Donc, j'ai cherché mon cinéma de manière distante. Bien sûr, les films que j'ai faits à la Fémisse, il les a vus. C'est très passionnel entre nous, c'était très passionnel les discussions encore, parce que voilà, un regard croyo, et ça a été très passionnel. Ensuite, ça s'est calmé. tout le monde sait que je l'ai complètement écarté du tournage. À part la scène où il joue, il n'avait pas le droit à Psyji, il bel col. J'ai fait fête de fin de tournage quand même, bien sûr. Quand je vais faire un enfant, t'awakali, allez, fais un deuxième film. Fête de fin de tournage, j'avais 30 ans, c'est le jour de mon anniversaire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, le jour est anniversaire. Merci. Voilà, c'est venu tout seul. Et du coup, du coup, à la Fémisse, il l'a vu assez tard, d'ailleurs, je crois, je crois, parce qu'il était invité à un festival, il était très fier et très content. Celui-là, il a moins suivi, il a déjà eu de jouer à une distance à la base, mais il a encore moins suivi. Il est quand même présent de dos dans une scène, mais on ne peut pas le reconnaître, il y avait juste son chapeau. Et bon, il y a une citation de Sabour Noor qui est un peu de Farah qui est un peu de l'autre. Après, le film, il était complètement déstabilisé par le film. chez Fouman, il n'a pas su, enfin, il a dit, il a fait bonne figure et tout, mais il était déstabilisé. Je pense, voilà, c'est mon père, pour le coup, il ne connaissait presque rien sur le projet, donc il a été très déstabilisé. Il n'a pas très bien entendu, je pense, pendant la séance. Et là, il a revu, du coup, le 28, la projo avec invitation et il est, je pense, voilà, je ne le trahis pas, il est très, très heureux. Farhan Bachar, il est très surpris par la profondeur du film. Il me dit, mais c'est une thèse, ce film, c'est une thèse, c'est très fort. Il dit, c'est son mot, il le dit tout le temps, il dit que lui, il fait des films sociaux en faisant mal et il fait ce geste comme ça, en éraflant, en faisant mal et que moi, je fais la même chose mais avec beaucoup de douceur et avec la caresse et que c'est, ça le surprend beaucoup et non, il voit les Farhan on discute mais c'est vrai que j'ai toujours gardé une très grande distance. Bon, je pense, chacun fait sa manière, c'est la manière que j'ai trouvée pour avoir mon équilibre donc je suis, c'est important pour moi son regard mais c'est un regard qui n'intervient d'aucune manière c'est-à-dire surtout filmé, je crois que Margarach, scénario, il a vu un film terminé quoi. La dernière question, Layla, tu es sur Beris, tu es en termes d'actualité ou tu te protèges des sujets qui te touchent particulièrement ou pas ? Tu es en termes dans le quotidien ? Je suis bien à Paris j'ai fait l'erreur ça a été très dur en plus et on y va beaucoup parce que j'y tiens énormément à ce qu'il y ait un lien très fort avec la Tunisie où justement le Covid est-ce que tu es en termes et tu es en termes et tu es en termes mais quand on voit beaucoup bien sûr quelque part et ça je l'ai senti à Tata qui ferait le film ça reste quand même le premier public auquel je fais les films mais ma manière d'être engagée si je le suis dans la vie globale c'est les films que je fais et c'est vraiment ma manière d'être engagée donc c'est vrai que je ne suis pas du coup dans la dynamique société civile ce que j'admire beaucoup mais c'est ma manière de l'être avec les films que je fais et je suis très connectée le tour j'aime beaucoup j'y étais presque plus que 50% du temps j'étais plutôt dans la ville de Sousse donc c'est aussi dans le quotidien je suis liée dans le quotidien sinon je m'envoie comme on dit Zitouna comme je te vois à le bar au balcon on la voit Zitouna avec la mèche maintenant ça m'accouche à la maison il y a un tour d'horizon alors je viens d'habiter donc c'est un peu donc il y a un beau balcon on vient d'emménager comme je te disais donc là tu vois il n'y a rien sur les murs encore mais si tu regardes il y a beaucoup de plantes et beaucoup de Tunisie quand même et la bibliothèque donc on a la bibliothèque et après encore des plantes génial génial là il a vraiment merci merci pour les beaux moments que tu m'as offert en salle pour le joli moment que tu viens de m'offrir là continue à faire des films continue à faire des bébés des bébés on va voir j'en parle pas mal parce que je trouve que c'est une vraie question pour être une femme réalisatrice et construire une carrière et une filmographie et être maman en plus le papa il est chef opérateur sur le film donc c'est des vraies questions qui ne sont pas en fait anodines ni secondaires il avait deux ans quand il m'a tourné le film et voilà il est très épanoui mais c'est des vraies questions c'est aussi le temps que ça a pris entre les deux films et et c'est pas négligeable en fait c'est des questions très importantes pour qu'il y ait des créatrices femmes et pas que des créatrices d'ailleurs des postes très importants voilà il y a un investissement très fort des papas déjà et puis c'est quelque chose dont il faut discuter parce que malheureusement il y a beaucoup de femmes qui mettent leur carrière entre parenthèses pour être maman ou qui décident de ne pas être maman pour faire leur carrière et il faut que ce soit possible de faire les deux absolument mille merci Laila merci très très bientôt bonne chance pour le prochain film à Sousse on a hâte et vraiment vraiment encore une fois bravo merci merci beaucoup c'est un plaisir ciao salut tout le monde ciao